Musique Merci beaucoup à tous d'être là. Ce thème de évangéliser au travail est venu, en fait, n'existait pas l'année dernière pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière. Il est venu par les retours, en fait, de votre part, des congressistes de l'année dernière qui nous ont dit, dans le feedback après congrès. Et bien voilà, on aimerait que vous parliez de ce thème de comment évangéliser au travail, d'où cette table ronde. Voilà. Et donc, je passe la parole à Olivia de Fournard, qui est journaliste à Famille Chrétienne et qui a accepté d'animer cette table ronde. Merci. Alors, je suis très honorée d'intervenir, d'animer cette table ronde avec trois têtes très bien faites du monde du travail, dont les salariés savent qu'ils ont mis le Christ au centre de leur vie, notamment de leur vie professionnelle. Alors, nous avons Odile Duvaux, qui a fondé une start-up de biotech. Nous avons Emmanuel de Sauveboeuf, qui travaille dans un grand laboratoire pharmaceutique américain. Et François-Daniel Mijon, qui a fondé le Thomas More Leadership Institute. Alors, quand j'ai préparé cette table ronde, je leur ai posé comme question « Est-ce qu'il est légitime d'évangéliser au travail ? » Alors, Emmanuel m'a répondu... Ils m'ont tous les trois posé une question. Emmanuel m'a dit « Pourquoi c'est une question ? » d'un air consterné. Odile m'a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite de ne pas savoir que le Christ l'aime et l'a sauvé ? » Et François-Daniel Mijon m'a dit « Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, de toutes les nations faites mes disciples ? » Alors, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et je vais faire, à la place de cette question, comment on évangélise de manière concrète ? Qu'est-ce qui est difficile dans l'évangélisation ? Et peut-être, au départ, on peut commencer en leur posant la question « Quel a été le déclic qu'ils ont fait qu'ils ont voulu évangéliser ? » François-Daniel Mijon, vous pouvez peut-être commencer. Je peux commencer ? Merci. D'abord, c'est une grande joie d'être là. Merci de m'avoir invité et proposé d'échanger sur ce thème qui nous tient à cœur. Quel est le déclic sur l'évangélisation ? Je pense que c'est la conversion parélemoniale. J'appelle les apparitions, je rentre, je ne sais pas très bien ce qu'est l'Eucharistie, je ressors. Le Christ est mort pour moi, il est là, présent dans l'Eucharistie. Forcément, on prend un coup. On prend un coup et on reçoit ce dynamisme missionnaire qui vient avec la grâce d'être touché par le Christ et au même moment d'être touché par le Christ, de sentir très très bien que nous ne pouvons pas être l'ultime gare terminus de ce que nous venons de recevoir. Merci. Odile, Duvaux. Bonjour à tous. Donc, pour ce qui me concerne, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire François-Daniel, c'est la conversion. Une conversion radicale, c'est-à-dire que moi, j'étais un chrétien, une chrétienne de base. J'allais à la messe le dimanche, voilà, tout était à peu près bien. Tout le monde savait dans mon travail que j'étais chrétienne et que je pratiquais. Et puis un jour, effusion de l'esprit, un grand vent balaye ma vie. J'ai dit à tous mes amis, c'est une conversion radicale. Ils m'ont dit, mais tu étais déjà converti. J'ai dit, ah non, mais là, ça n'a plus rien à voir. Donc, vous savez, vous passez de la deux chevaux à la Porsche. Je ne suis pas très portée sur les voitures, mais voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire autrement. C'est une libération, voilà. Et comme dit Saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Alors Emmanuel, c'est un peu différent pour vous, je crois. Bonjour à tous. Moi, le Seigneur a enflammé mon cœur il y a 25 ans. Et j'ai eu un grand désir de l'annoncer en retour. J'ai découvert un amour personnel, infini, inconditionnel. Et j'ai toujours demandé au Seigneur dans mon travail, que veux-tu que je fasse pour toi ? Où est-ce que tu m'envoies ? Convaincu que je ne suis pas là par hasard. Voilà. Voilà, donc maintenant que vous avez su comment est venu le déclic et nos intervenants, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on évangélise au travail ? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'évangélisation ? Odile, peut-être que vous pouvez commencer. Oui, alors je pense que vous connaissez ça, mais c'est important. On a à coutume de dire qu'il y a trois façons d'évangéliser qui sont, j'allais dire, par gradation successive. La première façon d'évangéliser, c'est par sa vie et son témoignage de vie. C'est-à-dire qu'on touche les gens parce qu'on vit un peu autrement. Ou dans des circonstances particulières, on fait des choix, on prend des attitudes qui les touchent. Ça va ? Je suis trop prête ? C'est mieux comme ça ? Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'annonce de notre foi. Donc l'annonce, l'expression du kérigme. Voilà, je crois que Jésus est le fils de Dieu, qu'il est mort pour nous, qu'il nous a sauvés, qu'il nous aime. Et je crois qu'il est venu sauver le monde entier. Voilà, ça c'est l'annonce et qu'il est ressuscité. L'annonce du kérigme. Deuxième niveau. Et troisième niveau, prier avec les personnes. Et si je reviens sur ce qui me concerne, pour moi, ce que je voudrais dire, c'est très important. C'est que je suis ici comme témoin, mais y compris des difficultés. C'est-à-dire que moi, dans ma vie professionnelle, je ne suis pas une sainte. Donc j'espère que vous allez l'être, tous, ici, présents. Mais voilà, donc le premier niveau, déjà, évangéliser, toucher les gens par sa vie personnelle, ce n'est pas toujours si facile. Parce qu'on est dans des circonstances professionnelles qui ne sont pas toujours... Voilà, et puis nous sommes des pêcheurs. Alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être un saint et de ne plus faire de péché pour évangéliser. Donc, on peut tous commencer tout de suite. Sur cette question du comment, je pense dans le... Enfin, ce qui me touche beaucoup quand on pense l'évangélisation au travail, c'est la problématique de la liberté de conscience. Et surtout pour les uns ou les autres qui peuvent être en situation d'autorité dans le travail. La charité, ça dose sur la liberté. Il n'y a pas... Vous connaissez cette petite histoire de la mère qui part en week-end et qui dit, vous savez, les enfants, comment on accueille sa maman lorsqu'elle revient d'un week-end ? En lui faisant un petit cadeau. Et le dimanche soir, elle a un petit cadeau. Un cadeau qui n'a pas tout à fait la même saveur que le cadeau que les enfants auraient décidé de faire de leur propre chef à leur maman lorsqu'elle revient du week-end. Vous voyez, donc s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de cadeau. Et donc, il y a cette question de se dire si l'objectif ultime est la découverte du dynamisme de la charité, qui finalement est quand même, in fine, ce que la Trinité aimerait bien que nous partageons avec elle, eh bien nous avons cette... me semble-t-il, en tout cas pour moi, ça résonne beaucoup, la nécessité de respecter cette liberté de conscience et donc de se dire, d'être très très prudent dans le travail sur la manière de proposer la foi pour qu'il n'y ait pas une instrumentalisation du fait économique au service de l'évangélisation. Je dis ça de manière un peu provoquante peut-être, mais voilà, il y a une question. Et moi, quand je me mets dans la peau, je m'imagine dans une entreprise, il y a un patron qui est musulman ou il y a un patron qui est juif. Et puis tout d'un coup, au milieu du comité de direction, il commence à me dire, bon, la mosquée, quand même, ce serait bien pour toi. Et là, je lui dis, ben, attends, moi j'étais là pour travailler, prêt à bien travailler, j'aime beaucoup cette entreprise, ça fait 25 ans que j'y travaille, qu'est-ce que tu me racontes ? Parce qu'en fait, non, j'ai un autre sujet, moi. Au fond de ma conscience, Dieu me dit autre chose. Vous voyez, et là, il y a un clash majeur. Donc il suffit de se mettre dans cette position pour se dire, respectons la conscience des autres. Et donc, finalement, peut-être que d'aucun pessimiste se dirait, si on prend ça au pied de la lettre, François Daniel est en train de nous dire qu'il faut la fermer. Et là, je dis, ben, surtout pas. Parce que, merci, Olivia, de nous avoir fait commencer par le fait que nous n'avions pas d'autres objectifs. que d'annoncer le Christ. Et que Saint Paul nous dit, priez sans cesse. Alors, comment vous faites pour l'annoncer si vous ne parlez pas de lui ? La charité. À quoi ressemblerait, à quoi est-ce que l'on vous reconnaîtra, nous dit l'Évangile, à la manière dont ils s'aiment les uns les autres ? La charité. Aimer, aimer, et aimer encore, et aimer beaucoup mieux, tenter d'aimer beaucoup mieux tous ceux qui nous entourent. Moi, j'ai eu cette petite expérience à la Direction Générale de la Modernisation de l'État. C'est très, très bien la fonction publique pour apprendre un peu la limite des choses. On sait de manière assez explicite, en fait, qu'on fait une erreur majeure si on parle de religion explicitement dans le contexte de notre travail. C'est écrit dans le droit. Le fonctionnaire doit être attentif à respecter cela. En fait, c'est assez logique. Il est dans une position de pouvoir et il ne doit pas utiliser le pouvoir. C'est la logique que je viens d'évoquer. Et donc, il faut être très, très attentif. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai essayé d'approfondir pour moi comment essayer d'eux et d'arriver à se dire « Finalement, il faut que je les aime ». Je n'ai pas d'autre moyen de leur dire que le Christ les aime en essayant de vraiment toucher leur cœur dans chacun des actes. Et donc, par rapport à ce que nous disait Odile, c'est vraiment bétonné sur le premier niveau du témoignage de notre vie. Merci beaucoup. Emmanuel, vous dites que vous avancez non masqué. Oui, moi, c'est très différent. D'abord, j'aurais voulu qu'on définisse ce que ça veut dire « évangéliser ». Évangéliser quelqu'un au travail, et je suis d'accord avec l'intervenant précédent, c'est lui dire « Toi aussi, tu es aimé de Dieu. » Et pas seulement le dire, mais le penser vraiment. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec lui pour qu'il sente et qu'il découvre qu'il y a quelque chose de sauvé en lui. Et pour ça, notre attitude intérieure, et c'est là que je rejoins l'intervenant précédent, est capitale. Il s'agit de bénir intérieurement la personne rencontrée et de commencer par cette attitude que Jésus avait avec la Samaritaine, lui qui est le sauveur du monde, qui a commencé par lui dire « Donne-moi à boire ». Donc, il s'est mis en position de recevoir d'abord. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'imposer quelque chose ou quelqu'un. Il s'agit de rencontrer la personne en cherchant le doigt de Dieu dans sa vie. Voilà. Donc, l'évangélisation, c'est une rencontre qui va évidemment dépendre de cette attitude intérieure. C'est ça que je voulais préciser. Et on n'est pas au café du commerce pour défendre les positions de l'Église. Ce n'est pas le sujet, en fait. L'évangélisation se fait par la bondée. La bonté. Et je voulais aussi ajouter quelque chose qui est, moi, qui me marque quand vous lisez le passage de Saint Luc sur l'appel des disciples. Vous avez remarqué que, donc, c'est au chapitre 5, il y a un très beau lac, il y a des pêcheurs qui réparent les filets. Et puis, il y a Jésus qui prend la barque pour enseigner. Alors, la barque dans la Bible, c'est le symbole de l'Église. Mais là, on voit dans ce passage de Saint Luc que c'est la même barque qui sert à pêcher, donc, pour le travail de Saint Pierre, et qui va servir à Jésus pour enseigner. Donc, moi, je crois profondément que le travail est un lieu d'évangélisation. On voit aussi, et on oublie souvent ce passage à la fin de ce texte, on ne retient que laissant tout, ils le suivirent. Et en fait, avant, il y a ramenant la barque à terre. Et la barque, elle va être capitale pour le ministère de Jésus. Cette barque, il va l'utiliser pour traverser le lac dans tous les sens. Et moi, je vois le fait que le boulot de Pierre était très important pour la mission de Jésus et le nôtre aussi. Alors, maintenant, maintenant qu'on a dit ça, moi, j'avance non masqué. J'ai une croix ici qui est un taux qui a été déclencheur d'un paquet de discussions et de témoignages partout. Moi, je suis responsable d'une grande zone du monde pour mon travail, des pays en voie de développement. Donc, en Afrique du Sud, avec des douaniers. Je me rappelle un vendredi, en voyageant avec un patron de la cardiologie interventionnelle français en allant au Brésil. Je ne dîne pas et je lisais la Bible, la passion. Ça a été déclencheur de tout un tas de discussions. Lui qui avait tout envoyé promener après avoir été enfant de cœur. J'avais un t-shirt qui est maintenant trop... Enfin, qui a la poubelle, mais il faudra que j'en ai mis un autre. Mais où dessus, il y avait marqué, vous savez, le passage de 1 Corinthiens 13, « L'amour prend patience », etc. Il a été déclencheur de plein, plein, plein de discussions. Je l'ai mis évidemment à dessein. Et moi, je crois que le Seigneur se sert de toutes les situations au travail. Et moi, j'avance, mais pas du tout masqué. Mon mot de passe, c'est « Jésus, je t'aime ». Ça me permet, moi, de me rebrancher sur le Seigneur. Ça permet quand il est donné à l'informatique, voilà. J'ai l'image de la piétasse sur mon bureau parce que c'est la plus belle œuvre d'art. Et ça me permet aussi de prier Marie. Et ça m'a permis, en fait, c'est vraiment source de plein de gras. Je peux vous donner trois exemples et puis après, je me tais. Ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir louer avec un ami sud-africain au travail qui, avec ses différentes occasions, en fait, ses déclencheurs, on prie ensemble l'un pour l'autre, pour nos familles, pour la France, pour la conversion de notre étage, pour notre patron. On loue ensemble quand on est en déplacement, même dans des chambres d'hôtel. en Bulgarie, dernièrement, avec le patron, le vice-président du Moyen-Orient, qui me parlait de sa déception par rapport à la France comme fille née de l'Église et de la politique internationale de la France il y a deux ans. Voilà, moi, j'ai pu lui témoigner de l'espérance qui anime tellement de jeunes chrétiens. Avec ma femme, on est responsable des jeunes de l'Emmanuel pour la France. Et donc, on a l'occasion de voir tellement de merveilles à travers ces jeunes. Et puis, de m'ouvrir à lui sur mon désir d'évangélisation. Et il m'a dit qu'il avait le même. Et donc, on s'est dit qu'on prierait l'un pour l'autre, qu'on priait pour la conversion de notre patron, qui est un type fantastique, et en communion avec un autre vice-président qui est mort brutalement à un Roumain. Mais moi, ça a été déclencheur de tellement de discussions d'avancées non masquées et de tellement de joie que, voilà. Enfin, donc, j'ai un petit point de vue un tout petit peu différent. Merci. François-Daniel Mijon, vous dites qu'il faut être irréprochable professionnellement pour évangéliser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Irréprochable professionnellement, c'est compliqué. Non, je crois que, simplement, peut-être, l'idée, c'est effectivement, si on se dit que l'annonce est faite à travers l'acte qui est posé avant d'être dans la parole, et par rapport à ce que dit Emmanuel, que j'aime beaucoup, c'est distinguer la situation, peut-être la situation d'autorité par rapport à la situation de père. Il y a ça qui se complique un petit peu. Par rapport à cette question, donc, du témoignage muet, finalement, eh bien, on a besoin d'être dans la frange héroïque. C'était un peu l'idée de ce mot irréprochable, c'est-à-dire de se dire, je vais commencer par bien aimer parce que mon travail va être bien fait, parce qu'il va y avoir cette recherche de délicatesse, parce que c'est cette recherche du vrai, du bien, du beau, dans le travail, dans mon acte même de travail. Et donc, je vais produire une note, cette note va être belle, elle va être belle parce que c'est une œuvre en tant que telle. Et si je la fais au nom de Dieu et que je veux l'offrir à Dieu, et que le lecteur va se dire, waouh, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de vrai qui traverse, à travers cette note, de spécial. Voilà. Eh bien, il va y avoir peut-être un témoignage que nous sommes là pour servir quelque chose de plus grand. On va poser ces actes dont on pourra se dire à la fin, où il faudrait que l'on puisse se dire autour de nous, en fait, je ne peux pas comprendre ce qu'il fait et la manière dont il travaille, autrement qu'il travaille pour quelqu'un de plus grand. pour ouvrir finalement ce cœur à, mais voilà, c'est un peu, merci beaucoup Emmanuel d'avoir cité la Samaritaine, c'est vraiment cette, voilà, il commence par donne-moi à boire, qui pourrait être fais bien ton métier. Elle est en train de puiser de l'eau. Fais bien ton métier. Et elle fait bien son métier. Elle est un peu étonnée d'ailleurs qu'il lui demande de bien faire son métier. Et puis après, il lui dit mais si tu savais, si tu savais l'eau que tu pourrais puiser, au-delà de cette action, de cette action, c'est très simple. Donc c'est un petit peu cette idée de vivre le travail de manière extrêmement délicate pour pouvoir déclencher l'erreur et un peu héroïque, plutôt qu'irréprochable, aller au bout de la charité, pour que l'autre se dise si cet acte a été posé, il est posé non pas au nom d'une carrière, non pas au nom d'un intérêt, non pas au nom de ce que je lui ai demandé, non pas au nom de tout un tas de motifs, il est donné pour un motif supérieur. Et peut-être qu'un jour, cette interpellation ou la succession de ces estes-là nous va déclencher la belle discussion, la belle discussion qu'Emmanuel évoque, qui est « mais pourquoi ? » Et là, on se souviendra de la phrase de Saint Paul, « Rendez compte de votre espérance » et là, le cœur en face est ouvert, le cœur en face est libre, le cœur en face se dit comment aller plus loin et comment découvrir ce que toi, tu es en train de découvrir dans le travail. Montre-moi cet horizon-là. Et on lui dira à ce moment-là, dans l'intimité d'une discussion, eh bien, cet horizon-là, c'est une personne, c'est le Christ qui nous aime. Mais vous disiez aussi... Pardon. Je peux rajouter quelque chose, en fait, qui n'était pas prévu, mais ce n'est pas grave. Ah ben... En fait, je pense qu'il y a une belle phrase qui peut nous guider quand on est dans le monde du travail, justement, sur cette histoire du témoignage de vie. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Alors, ce n'est pas une mince affaire, ça dépend des caractères. Il y a des gens qui sont de caractère, doux et humble, ce n'est pas tout à fait mon cas. Donc, se dire, qu'est-ce que ça veut dire être doux et humble de cœur quand on est au travail ? Moi, je vais vous donner deux anecdotes sur le sujet. La première, c'est qu'il se trouve que j'ai travaillé longtemps comme consultant et j'étais chez un très gros client et nous étions deux cabinets de conseil. Et donc, en fait, il nous avait demandé de travailler ensemble et de l'autre côté, il y avait une personne qui n'avait pas du tout envie qu'on soit là. et donc, j'ai vécu, c'est une mission qui a duré assez longtemps, qui a duré pratiquement un an et cette personne multipliait les vexations contre nous, enfin, moi, j'étais avec une jeune, j'étais entre guillemets la seigneur et elle multipliait les actes vexatoires, elle nous accusait de ne pas faire les choses, elle envoyait des mails en disant qu'on n'avait pas, vous voyez, c'est des choses très concrètes du travail, elle téléphonait, elle arrivait en réunion en disant que, voilà. Donc, elle faisait tout pour nous déstabiliser. Et en fait, j'ai eu vraiment, je pense que c'est une motion de l'Esprit Saint et je me suis dit, ben voilà, Jésus, douze et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Donc, à chaque fois, c'était une mission importante, donc on était quasiment en réunion deux fois par semaine et à chaque fois que j'arrivais en réunion, je savais qu'on allait se faire attaquer. Et donc, j'ai dit à ma collaboratrice, je lui ai dit, ben écoute, on se fixe une règle, douceur, humilité. Donc, voilà. À ce stade, vous voyez, je n'ai pas dit, Jésus, douze et humble de cœur. Bon, voilà, on reviendra peut-être sur l'annonce explicite de l'Évangile. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a duré tous ces mois avec des mesures vexatoires, etc., auxquelles on répondait par la douceur et par l'humilité, c'est-à-dire sans jamais renchérir, etc., toujours en essayant d'arranger les choses, etc. Ça a duré un an. Alors, ce qui est intéressant, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire que, bon, cette personne, je priais pour elle, mais comme je vous ai dit, moi, je suis pécheur, donc de temps en temps, je disais, c'est un peu dur, mais bon, voilà. Et la fin de l'histoire, c'est que, bon, la mission se termine, succès, ça s'est très bien passé. Le client, qui est un grand client, grosse boîte du CAC 40, très content, et on fait un déjeuner de fin de mission. Et là, le client dit, il y a un truc qui m'a touchée, c'est la façon dont vous avez été tout le long de la mission, dans une espèce de douceur, de... Et là, je me suis dit, merci Seigneur, quoi, vous voyez, donc, c'est comme quoi, quelquefois, vous pouvez vraiment, le Seigneur peut passer à travers des choix que vous faites qui sont très concrets, parce que c'était concret, je peux vous dire que c'était dur de temps en temps de ne pas réagir quand on se faisait quasiment insulter, quoi. Et donc, voilà, ça, c'est une première petite anecdote que je voulais donner pour rejoindre ce que disent mes co-intervenants sur les témoignages de vie. Deuxième témoignage de vie, j'ai eu un associé qui est un monsieur qui est absolument pas croyant, donc, à qui j'ai eu l'occasion d'annoncer explicitement ma foi dans les circonstances dans lesquelles on reviendra peut-être, mais en tout cas, il se trouve qu'il s'est beaucoup moqué de ma foi, voilà. C'est pas grave, vous savez, sur les plumes du canard, ça glissait, c'était pas très grave. Et puis, il était, bon, ça me suis compliqué, donc il était lui aussi dans des attitudes qui étaient de l'ordre du harcèlement moral, en fait, envers moi, et ça a duré assez longtemps. Et il se trouve que, alors vraiment, dans un ancrage, dans la prière, j'ai beaucoup prié pour lui, c'était quelques années plus tard, c'était peut-être un peu plus capable de prier pour, voilà, ceux qui vous persécutent, et il m'a vraiment, littéralement persécutée, et j'ai beaucoup prié pour lui, et un jour, il m'a dit, bon, toi, t'es peut-être catho, j'en sais rien, mais en tout cas, t'es évangélique. Et là, je me suis dit, ah, ah ben merci Seigneur. Voyez, donc, quelquefois, on se rend pas compte, parce qu'on touche pas les cœurs, ça se voit pas, mais en fait, vous pouvez semer quelque chose, voilà, par la douceur. Quelquefois, un peu dans le martyr, mes exemples sont limités en termes de martyr, mais quand même, c'est pas facile. Et ces deux personnes savaient que vous étiez catholique ? Les premiers, non, la deuxième, oui, le deuxième, oui. on y reviendra peut-être. Non, je peux l'expliquer tout de suite. En fait, il se trouve que cet associé est un médecin, grand scientifique, donc dans un monde où la foi, c'est considéré comme un truc, à 99%, c'est un truc du siècle dernier, d'obscurantisme, etc., etc. La plupart des scientifiques, moi, j'ai fait une carrière scientifique, donc c'est un monde qui est quand même fortement opposé à la foi. C'est traditionnel, ça fait plusieurs siècles que ça dure. Et cette personne est venue chez moi, en fait, c'est un de mes associés, il est venu chez moi par surprise, et il a été surpris parce que, bon, moi, je porte une croix, mais vous savez, aujourd'hui, comme toi, Emmanuel, ça n'interroge pas forcément tout le monde au même niveau. Et lui, en tout cas, il n'avait jamais réagi, et il est arrivé chez moi, et donc on était avec mon mari, et il a vu un coin prière, une photo du pape, etc. Bon, et Zoc, il a dit, ah mais, alors, on lui a dit, ben oui, oui, nous, on est croyants, voilà. Et alors, après, il n'a rien dit, et puis on est allé à Londres, et puis on est revenu en TGV, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Et il m'a dit, mais c'est quoi, cette foi, etc. Et là, j'ai annoncé le kérin. J'ai dit, ben voilà, moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans le monde parce que Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Je crois qu'il est là. Alors, vous savez, en le monde professionnel, ce n'est pas des trucs qu'on entend souvent. Je crois qu'il est mort pour nous, pour sauver chaque homme, et je crois qu'il est ressuscité, et je crois que nous sommes appelés à accepter d'être sauvés, et à la vie éternelle. Et là, il m'a regardé, je pense que si je lui avais parlé japonais, ça lui aurait fait le même effet. Il m'a regardé, mais comme ça, vraiment, en disant, mais elle est complètement folle, quoi. Il m'a dit, mais tu crois ça ? Et je lui ai dit, ben oui, je crois ça. Et la conversation s'est arrêtée, parce que je pense qu'il était médusé, mais vraiment littéralement médusé. Et c'est lui qui, alors après, il s'est beaucoup moqué de moi, il a dit, alors Jésus, etc. Je dis, ben oui, oui, Jésus, oui. Et puis, quelques mois plus tard, il m'a dit, je ne sais pas si t'es cato, mais t'es évangélique. Et là, vous voyez que le témoignage de vie, il peut renforcer ce que vous dites, le crédibiliser, quoi. Donc, bon, après, c'est pas, j'insiste, c'est pas pour donner un exemple, mais c'est, c'est, vous voyez, c'est, c'est, quelquefois, dans des circonstances, voilà, le Seigneur vous pousse, vous sentez que vous pouvez le dire, et puis, c'est quelquefois, feu rouge, comme on dit, voilà. En tout cas, feu orange. Merci, Odile. Moi, j'ai peut-être un moyen mnémotechnique pour savoir comment on peut évangéliser, puis après, je pourrais vous donner différentes, peut-être, huit petits points de témoignage. Mais il y a le mot esprit qui est un bon moyen pour se rappeler comment on évangélise. Alors, E, c'est pour écouter. Parce que, comme on le disait, il s'agit d'une rencontre, et donc, c'est d'abord de la compassion. Le but, c'est la rencontre, c'est pas la conversion, il n'y a que Dieu qui y convertit. On ne se prend pas pour Dieu. Le S, c'est pour sourire. Il y a un progrès chinois qui dit, si tu ne sais pas sourire, n'ouvre pas de magasin. Voilà. En fait, si on est ronchon, qu'on est critique, on ne pourra pas dire à quelqu'un que le Seigneur l'aime. D'accord ? Et le sourire tue l'indifférence. On n'a pas parlé des raisons pour lesquelles on évangélise, mais une des raisons, c'est parce que c'est attendu, en fait. Quoi que la laïcité en dise, les gens attendent qu'on leur dise qu'ils sont faits pour la plénitude. Et il y a une souffrance de solitude au travail qui est énorme. Il y a plus de 10% des personnes qui sont seules au travail. Voilà. Moi, le matin, par exemple, je me force de faire le tour des bureaux pour dire bonjour à chacun. Et le Seigneur me convertit par là parce que moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans le faire. Donc, d'être dans l'être et de privilégier la relation le matin, alors que j'ai la tête pleine de ce que je dois faire. Voilà. Le Seigneur me convertit aussi. En fait, on est évangélisé par nos évangélisations. Voilà. Le sourire, se dire qu'on n'est pas là par hasard et Seigneur, montre-moi vers qui tu m'envoies. Et en fait, ces rencontres simples et gratuites sont un terreau d'évangélisation extraordinaire à tous les niveaux. De la femme de ménage jusqu'au vice-président, voire le président. Moi, on pourrait raconter plein d'histoires. Voilà. Ce temps de la rencontre avec sourire et simplicité. Le P pour prier, Odile en parlait, pourrait être disponible à l'Esprit Saint. Alors, pour y être avant, parce qu'il faut avoir le cœur brûlant, on n'allume pas des bougies en leur parlant. Si on n'a pas le cœur qui brûle, et c'est ce que disait aussi François Daniel. Voilà. Et avant, pourquoi voir les feux verts ? Parce que les feux ne sont pas toujours au vert, donc il faut voir quand est-ce qu'on, si on doit y aller ou pas. Prier pendant aussi, et c'était mentionné avant, pour avoir un regard bienveillant et continuer de bénir la personne. Et puis se rendre disponible aussi à l'Esprit Saint pour savoir ce qu'il veut qu'on lui propose. Moi, j'ai des médailles miraculeuses dans mon sac au bureau, ça m'est arrivé d'en donner. Voilà, quand l'Esprit Saint me le disait, en expliquant que ce n'était pas un gris-gris, mais un peu, enfin, vraiment la signification de ça, c'est-à-dire ceux qui la portent avec foi recevront de grandes grâces. Et puis prier après, évidemment. Parfois, l'Esprit Saint nous inspire de prier avec la parole de Dieu et d'avoir une parole, de pouvoir aller la redonner à la personne, ça permet de faire du suivi. Voilà, puis prier simplement pour rendre grâce pour le temps qu'on a pu avoir. Pour confier à la personne. Le R, c'est pour réconforter. Pleurer avec la personne. Moi, ça m'est arrivé dans mon travail il n'y a pas très longtemps, d'avoir un expatrié portugais, un gars qui a un gros poste, venir pleurer dans mon bureau. Il m'a dit que c'est la deuxième fois qu'il pleurait de sa vie au travail. Et la première fois, c'était aussi dans mon bureau. Et pour des histoires, vous voyez, de difficultés avec sa femme, la deuxième fois, c'est une reconnaissance qu'il ne trouvait pas au travail. Moi, je dirais les choses un peu différemment. Mais voilà, en fait, cette simplicité de la relation permet ce réconfort. Et puis aussi réconforter parce qu'en fait, l'évaluation, c'est un moment où on peut recueillir des intentions. C'est très important pour le suivi, d'avoir des intentions de la personne qu'elle puisse nous dire un peu là où ça ne va pas. Parce que ça permet de dire qu'on va prier pour elle et puis du coup, après, on prend des nouvelles et puis on peut continuer. Le « i » pour inviter. Ce mot « esprit » ne vient pas de moi. Il vient d'un gars qui est très intelligent. Ça ne vient pas de moi, mais comme je trouvais qu'il est très bon, je le reprends. d'un frère de communauté. Le « i » pour inviter. Alors, il y a des livres qui sont fantastiques pour évangéliser, par exemple, « Les langages de l'amour », qui est un livre que vous prenez sûrement de Gary Chapman, mais qui permet, où on voit vraiment l'amour humain, l'amour de Dieu à l'œuvre dans l'amour humain. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le et donnez-le parce que ça permet d'ouvrir le cœur des personnes et de situer les... Enfin, c'est un terreau d'évangélisation géniale. Appareil monial, évidemment, là où le cœur guérit les cœurs. Moi, j'ai eu la chance récemment de pouvoir inviter la fille d'une collègue du Kazakhstan, là-bas, une de mes vendeuses qui avait travaillé ensemble il y a une quinzaine d'années, musulmane, algérienne, qui a pu y aller. Le Seigneur donne des clins d'œil comme ça pour montrer. Tu vois, en fait, il y a quand même des choses qui se passent. Et le « t » pour témoigner. Voilà, on sait bien que seul Dieu comble le cœur de l'homme. Et en fait, il faut arriver à témoigner en sortant du jargon catho avec des mots simples. Et pour ça, c'est important de l'avoir écrit, son témoignage. De s'être posé la question, tiens, quelles étaient mes questions avant ce moment de conversion et qu'est-ce que cette rencontre avec le Seigneur... Alors, on n'a pas tous des moments clés comme ça, mais on voit bien que le Seigneur a changé des choses dans notre vie. Voilà, est-ce qu'il a changé, justement ? Et quelle est notre espérance actuelle ? Le fait de pouvoir dire avec des mots que Jésus, à nos côtés, nous délivre de nos peurs. Il est la source de notre joie, de notre paix, qui nous aide à avancer avec confiance. Voilà. Et puis, à la fin, évidemment, on peut dire aussi à la personne, « Sois béni. » Moi, ça m'est arrivé, ça a touché beaucoup. Je vais prier pour toi. Et puis aussi, être en quête aussi, de dire, « Est-ce que tu veux bien prier pour moi pour ça ? » Est-ce que tu veux bien ? Tu vois, si tu prends un moment de silence ou tu vas écouter, voilà, confie-moi aussi au Seigneur. Alors ça, c'est le petit moyen mnémotechnique et puis peut-être les huit attitudes et puis je vais aller vite. Oui. Donc, comment on est témoin ? Moi, je crois que une, et ça, c'est sur le témoignage de vie dont parlait François et Daniel et qui est évidemment fondamental parce que moi, je vais vous montrer aussi des contre-exemples dans ma vie qui ont fait que, justement, j'étais complètement un contre-témoignage. Mais, notre capacité à créer des relations avec les personnes, quelles qu'elles soient, parce qu'on y reconnaît le Christ, eh bien ça, ça évangélise. C'est le premier point, je crois, que je voulais dire. Moi, ça m'est arrivé, une fois, j'étais en Estonie, je me suis occupé du sida en fait. Donc, être chrétien dans le monde du sida, c'est quand même génial. Et donc, j'étais responsable de l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et la Russie, les anciens pays russes pour la société qui a inventé la trithérapie pour le sida, une société très belle et où il y a beaucoup de personnes qui ont le sida, en particulier en France, dans le monde homosexuel et qui peuvent être assez virulentes par rapport aux chrétiens. Bon, et je faisais une session avec, de brainstorming pour voir avec l'équipe comment est-ce qu'on pouvait mieux servir les patients sidaïques. Et donc, pour ça, on avait passé une soirée dans un centre tenu par l'armée du salut où il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades. Et en fait, on a passé de longs moments avec eux pour voir comment est-ce qu'on pouvait mieux les servir pour bien dépasser notre médicament mais pouvoir vraiment les servir elles. Et j'ai passé de longs moments avec ces personnes-là qui parlaient russe. Moi, je ne parle pas russe. Donc, on parlait avec les mains moitié anglais. Et on a partagé des moments très intimes d'effusion avec le Seigneur. Il y en a même un qui m'a raconté comment il a rencontré le Seigneur au centre. Et en fait, je sais que cette manière de vivre avec les personnes quelles qu'elles soient touche. Et donc, je crois que comme chrétien, on est comme patron. Moi, je mets toujours dans les dîners quand on a une responsabilité majeuriale. Je pense que tous, on en a parce qu'on a tous des patrons, on a tous des personnes qui travaillent avec nous. Je mets toujours à côté des plus ostracisés. Les moins dans le vent. Je fais exprès et j'ai pu savoir que ça avait interrogé, en tout cas touché. et pour moi, ça m'a donné beaucoup de joie. Donc en fait, je pense qu'une des marques du chrétien qui évangélise, c'est cette capacité de créer des relations avec les personnes quelles qu'elles soient. Deuxième témoignage, enfin axe, et qui est une conséquence de celle-ci, c'est le fait d'être le confident. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'être celui chez qui les personnes se confient ou pleurent parfois. Moi, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'intentions et de confidence avec cette simplicité de relation qu'on peut avoir nous chrétiens. Voilà. Troisième axe, c'est par la joie qui commence par ne pas râler. Donc il s'agit, nous comme chrétiens, et quand on parlait d'attitude, c'est de choisir la joie. Ça veut dire renoncer à murmurer intérieurement, renoncer à soupirer, à râler. C'est une vraie décision et ça évangélise beaucoup. Benoît XVI disait « Je voudrais vous exhorter à être des missionnaires de la joie. » Alors moi, ça me touche parce que je suis plutôt un râleur comme beaucoup de Français et une fois, et donc la joie est un de mes combats. Et un jour, il y avait une formation, on avait décidé de... Le formateur au début dit « Tiens, vous allez choisir quelqu'un dans la salle et puis vous allez le dessiner comme vous le voyez. » Et moi, la personne qui m'a dessiné a dessiné quelqu'un qui était avec un grand sourire. Donc ça m'a vachement touché. Je me suis dit « Ah, dis donc quand même, il y a du combat, mais ça peut marcher. » Le quatrième axe est la non-critique qui est la seule règle dans les manuels. Et moi, je vais donner un contre-témoignage par rapport à la non-critique. Alors ça, c'est dans Ephésiens. « De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut, de faire du bien à ceux qui l'entendent. » Et après, écoutez bien, « Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son saut pour le jour de la rédemption. » Donc là, moi j'ai été Ephésiens, chapitre 4, verset 26 à 32. Le contre-témoignage par la critique, moi je vais donner un exemple. Donc moi je trouvais que mon équipe elle n'était pas bien servie par le siège à Chicago là. Et donc j'étais très dur quand je parlais d'eux en réunion. Et puis peu de temps après, j'ai été amené à parler de Jésus qui était venu à ma rencontre qui ne me jugeait pas. et qui m'aimait inconditionnellement. Et j'ai pu voir à quel point ça sonnait faux avec l'attitude que j'avais eue en public. Et du coup, je leur ai demandé pardon. Je leur ai dit « Je vous demande pardon parce que j'ai enfermé cette personne. Et je leur ai dit « Voyez, je suis bien faillible. » Et en fait, cette personne-là, ce qui m'a touché, c'est qu'un peu plus tard, je l'ai revu, ce dit patron. Et on a été beaucoup en combat pendant 2-3 ans. On n'avait pas eu tous les mêmes vues sur rien. Et lui était au-dessus de moi. Et en fait, j'ai décidé de lui demander pardon d'avoir été dur avec lui parce que je le secouais constamment. Lui, c'est une personne qui est très sensible avec des pratiques homosexuelles et qui m'avait mis dans une case cato-intoléraux. Parce que le toto mine le terrain, évidemment. Et donc, je cherchais dans les langages de l'amour comment je pouvais lui montrer que je l'aimais. Et je l'ai invité au théâtre. Alors, c'est pas facile parce que lui, il habitait à Chicago. Moi, j'étais à Paris. En fait, ça n'a jamais pu se faire. mais voilà. Moi, j'ai décidé de changer de regard. Ce que je voulais dire par là et de le voir différemment, comme une personne vulnérable. Et l'entreprise est vraiment un lieu pour aimer nos ennemis. Pour faire du bien à celui qui n'est pas en mesure de nous le rendre. L'entreprise est vraiment un lieu pour aimer nos ennemis. Et du coup, moi, je me suis dit qu'il y a trois questions qu'on pouvait se poser. Est-ce qu'on prie pour nos collègues ? Est-ce qu'on croit vraiment qu'on est tous enfants d'un même père ? Est-ce que je désire le ciel, en fait, pour mon collègue ? Autre petit exemple. Par la logique de service, et puis je vais aller vite là pour terminer, mais vous voyez, quand on est dans une position où on va servir les personnes plutôt qu'être servi, eh bien, ça évangélise. Ça résonne, je pense en vous. Et je ne vais pas donner d'exemple, enfin, peut-être à la fin. Est-ce qu'on prie pour... Oui, mais on l'avait déjà dit, la troisième, c'était suis-je dans une attitude de donne-moi à boire, comme j'ai dit avec la Samaritaine, est-ce que je me dis que... ou est-ce que je me dis que j'ai à donner et rien à recevoir, quoi ? Est-ce que vraiment, je suis dans cette attitude de quête aussi ? Logique de service, sixième situation, puis j'arrête. logique de service, accompagner les personnes en situation difficile. En étant vraiment libre, on pourra en parler après et en demandant pardon. Merci, Emmanuel. Ah oui, alors moi, je pense que c'est très important ça ce que... Demander pardon. Vous savez, l'entreprise, c'est un monde où, en général, enfin, l'entreprise, le monde professionnel, c'est un monde où, en général, on est très vite dans des rapports de compétition ou de pouvoir. avec des rôles. Il y a ceux qui dominent, ceux qui sont dominés, etc., etc. Et donc, le témoignage simple de demander pardon, ça touche les cœurs, vous le savez, c'est très important. Après, on peut vous demander mais pourquoi tu fais ça ? Et à ce moment-là, c'est ouvert pour dire voilà, je le fais parce que, etc. Et vous pouvez annoncer votre foi. Mais demander pardon, demander pardon, c'est tellement pas l'habitude, rien que ça. Non critique, demander pardon, 80%. François Daniel, vous aviez un peu, vous aviez dit que, aussi, l'attitude d'un patron par rapport à ceux qui sont moins performants dans l'entreprise pouvait évangéliser. D'abord, merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces lumières. Merci pour esprit. C'est un beau moyen mnémotechnique, vraiment très touché par ça. Merci énormément. En fait, si on se met dans la situation du dirigeant, peut-être que le... Il y a un point d'abord central qui va être sa propre personne et pour rejoindre ce qui a été dit, je ne vais pas être très long, il y a vraiment cette idée d'un premier accueil inconditionnel. Est-ce que je suis inconditionnellement accueillant à la personne telle qu'elle est ? À chaque instant, dans chaque rencontre, est-ce que j'essaie d'être une présence auprès d'elle, de service, peut-être silencieuse, peut-être parfois en l'aidant, en la soutenant, sans esprit de retour, en fait ? Parce qu'elle est la fin même du bien et du geste que j'ai envie de poser. Et puis le troisième point d'attention, c'est est-ce que je laisse advenir ce qui veut peut-être vient d'être semé dans cette rencontre ? Tout simple. Est-ce que je le laisse croître, grandir dans un cœur, pour que la personne puisse grandir et puisse donner ce qu'elle a donné de meilleur ? Et donc, du coup, rejoindre en elle ce dynamisme qu'elle a, évidemment, pour aimer, quelle qu'elle soit et quelles que soient ses croyances. Donc ça, c'est un premier point de vigilance dans l'attitude. et nombreux sont les cas où, voilà, où quand on passe à côté, quand je passe à côté d'un de ces trois-là, c'est ravagé, en fait. C'est terrible. Parce qu'il y a tout de suite une personne qui, tac, ça bloque. Et puis après, derrière, il y a l'autre qui se dit, pourquoi pas moi ? Et dans ce rôle de l'autorité qui est gardien de l'unité, c'est terrible. Il faut vraiment mettre l'inconditionnalité, en fait, à un niveau qui est élevé, qui, évidemment, est un combat intérieur colossal puisqu'il y a tous les genres, il y a tous les styles, il y a les bavards, il y a les modestes, il y a les simples, il y a les... Bref, on les connaît tous. Évidemment, on est plus ou moins besoin d'affinités avec les uns ou les autres. Et puis après, il y a une deuxième, peut-être des autres considérations moins tournées vers le témoignage pour un patron. La première, je crois, c'est vraiment rappeler sans cesse la raison d'être ensemble et que cette raison d'être ensemble est un bien pour les autres et qui ne peut pas être l'argent, évidemment. Et ça, il y a vraiment ce rappel du sens profond de ce que nous avons à vivre ensemble, du bien commun qui nous est confié, raison d'être de l'équipe, raison d'être de l'organisation, mais toujours ramené. Et tout patron devrait se dire est-ce qu'ils sont en train de repartir en ayant un rappel la raison pour laquelle nous sommes ensemble et pour toujours leur donner ce motif d'engagement qui est le plus élevé et certainement pas parce qu'on a oublié de le dire des motifs de substitution. Donc, ce témoignage et cette responsabilité d'élever le regard, de regarder la finalité de notre entreprise, c'est un service, c'est un produit, c'est un objet social qui n'est pas gagner de l'argent. Regardez les textes dans le droit, une entreprise n'est pas faite pour gagner de l'argent. Elle est faite pour avoir un objet social et puis derrière, elle a une performance. On le sait tous, mais le patron a probablement un témoignage à faire dans ce domaine-là. Et ce que j'allais simplement rajouter, mais Odile l'a dit, donc je ne vais pas être très long, c'est demander pardon à une autorité qui demande pardon, c'est incroyable. Et pardon, je ne sais pas si vous avez des témoignages incroyables, vous demandez pardon dans un pot de départ, vous demandez pardon dans une réunion, mais c'est libérant d'énergie de manière extraordinaire. Pardon pour ce que vous savez, que vous avez mal fait, et la liste n'est déjà pas courte, hélas, tous les jours. Et puis pardon pour tout ce que vous n'avez pas, vous ne savez pas que vous avez mal fait et qui a blessé, et qui a laissé quelqu'un triste, et qui a laissé quelqu'un désengagé au travail. Voilà, et vous avez été pour lui l'origine de la souffrance. Donc merci, pardon, et aidons-nous à servir encore mieux. Non, c'est hyper juste de porter le sens, là, ce que tu dis. Moi, je voulais, il y a une citation que j'aime bien, qui dit exactement ce que tu as dit, ça rend hyper juste, de Saint-Exupéry. « Si tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper les planches et distribuer le travail, mais fais naître dans le cœur des hommes le désir de la mer grande et belle. » Et effectivement, je pense que la responsabilité du patron chrétien, c'est vraiment de porter le sens. Et ça peut se faire à travers des trucs tout bêtes. Enfin, moi, par exemple, je m'étais amusé sur des objectifs de ne pas parler en dollars, mais d'avoir un nombre de patients traités. Voilà, parce qu'en fait, l'objectif, c'est qu'on puisse traiter un maximum de personnes. Alors ça, c'est pour le domaine de la santé dans lequel je travaille. Mais effectivement, de pouvoir porter le sens, c'est fondamental. En fait, j'avais envie de... C'est peut-être pas mon job, mais c'est pas grave. J'avais envie un peu de recentrer. Je me disais, finalement, nous parlons d'évangélisation, nous parlons d'évangélisation par notre témoignage de vie. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un peu... Voilà, quelle est la spécificité de l'évangélisation au travail ? Et donc, si on essaye d'aller un peu au bout du truc, en fait, c'est quoi ? Finalement, c'est de se dire en quoi le travail est un endroit différent. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que si nous évangélisons, parce que nous avons une unité. Nous ne pouvons pas avoir notre travail qui est une partie de notre vie où on est plus chrétien, plus catho, etc. Et le reste, on l'est avec les amis, à la messe, dans les engagements, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Donc le travail ne peut pas être une bulle dans notre vie, une bulle non chrétienne dans notre vie. Ça, on est d'accord là-dessus. Après, qu'est-ce qui est spécifique du monde du travail dans le cadre de l'évangélisation ? Et là, moi, c'est vrai que j'ai eu un parcours très diversifié. Et en plus, je suis la plus âgée ici. Donc j'ai vécu des environnements de travail qui étaient extrêmement différents. Et là, je crois que c'est un peu... Ce n'est pas évident de... Je ne sais pas s'il y a une unité, mais en tout cas, il y a des... Selon les environnements de travail, c'est... Le cadre de l'évangélisation est différent. Moi, je suis médecin. J'ai travaillé dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, vous avez un exercice de la compassion naturelle. Donc voilà, vous êtes face à des patients, etc. Donc c'est un monde où, en tout cas, le témoignage de vie par la compassion, le fait de prier, de bénir les gens, etc., est plus naturel. Je veux dire, en tout cas, a été pour moi plus naturel. Après, vous avez... Moi, j'ai été dans un monde scientifique, comme je vous l'ai dit, très rationnel, où la foi n'existe pas, où là, vous êtes vraiment à contre-courant quand vous affirmez et vous croyez. Et après, j'étais dans le monde des affaires, voilà, des entreprises. Et là, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que dit François-Xavier. La première façon d'évangéliser, c'est de choisir ses combats, quoi. Pourquoi est-ce que je suis là ? Quel est le sens que je donne à mon travail ? Quand je compte des patients ou quand je raisonne en termes de services, de valeurs ajoutées pour les hommes, etc., de mission, de vision de l'entreprise, effectivement, je porte un témoignage. Donc ça, c'est vrai que dans le monde des affaires, c'est plus ou moins facile. Aujourd'hui, moi, je suis dans un monde qui est paradoxalement fait des nouveaux médicaments. Et c'est dans un monde qui est très financier. C'est le monde des start-up. Donc il y a des investisseurs qui mettent de l'argent parce qu'un jour, ils espèrent qu'on ait récupéré plus. C'est très basique, mais c'est important de se le rappeler. Moi, ce sont les gens qui, entre guillemets, impriment leurs intentions par rapport à mon travail. Alors, c'est intéressant parce que j'ai créé cette start-up il y a trois ans. Et donc, je suis embarquée dans cette exigence de penser argent parce que c'est comme ça que l'entreprise peut avancer, etc. Et il se trouve que j'ai fait une retraite en février cette année et je sentais que c'était difficile parce que c'était ce monde-là. Donc, on a parlé du témoignage de vie, de l'annonce, etc. Mais qu'il y avait quelque chose de fondamentalement qui me gênait. Et là, j'ai eu une libération. Vraiment, je crois, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Merci, Seigneur. C'est que je me suis dit, mais en fait, moi, si je fais ça, c'est clairement pas pour l'argent. J'ai des investisseurs. Ils ont leur jeu. C'est leur jeu. Mais moi, aujourd'hui, j'ai créé cette toute petite entreprise. Il y a six personnes. Donc, c'est vraiment, on démarre. C'est tout petit. Je me suis dit, puisque j'ai la chance d'avoir la liberté d'être le patron de cette boîte. Enfin, patron, ça fait un peu gros pour la taille de la boîte. Mais voilà, j'ai la liberté de pouvoir imprimer l'intention que je veux. Mon choix est clair. Je fais cette entreprise pour le bien des patients, pour un jour bénéficier aux malades, puisque c'est une entreprise qui fait des médicaments, pour soigner les gens. Et c'est mon seul objectif. Et si un jour, mes actionnaires exigent des choix qui sont des choix financiers, et après tout, c'est possible, je ne serai pas la personne de la situation. Et vous voyez, c'était une libération. Et du coup, je me suis... Et je l'ai dit dans mon entreprise. Je leur ai dit, vous savez, je crois que le sens que je donne à ma vie, que chacun d'entre nous donne à notre vie, enfin, j'ai dit à mon équipe, c'est un choix qu'on peut faire en liberté. Et la vérité nous rend libres. Donc, soyons en vérité dans l'exercice de nos responsabilités. Et je leur ai dit, soyez en vérité, nous ferons ça pour les patients, et jamais parce que des actionnaires l'exigent. Voilà. Merci, Odile. François-Daniel, je crois aussi que vous avez refusé des missions qui étaient incompatibles avec votre foi. Ça arrive, ça. Vous voyez, quelques anecdotes. Peut-être la première, c'était une tentative de corruption, comme jeune aux fonctionnaires. On est quand même exposés à ce genre de choses. C'est un très, très beau souvenir parce que, en fait, ça m'a pris totalement par surprise parce que j'étais vraiment jeune. C'était le troisième jour de fonction. Et donc, un représentant d'un grand groupe qui vient et qui me dit bon, il faudra quand même que vous nous donniez un peu la liste de ce qui vous fait plaisir pour qu'on s'occupe de vous. Évidemment, vous avez bien une petite amie ou une épouse. Donc, il faudra aussi compléter un peu la liste. Comme ça, on pourra s'occuper vous. On est un grand groupe. On a pas mal de services, un peu tout azimut, un peu partout dans le monde. Et en fait, c'est... Merci, Seigneur. j'ai eu cette espèce de paix intérieure et de calme spectaculaire. Vraiment une grâce. Je lui ai dit, monsieur, vous vous levez, vous sortez de ce bureau et vous n'y remettez pas les pieds. Voilà. Et après, j'ai été tranquille, en fait. La réputation a dû se faire. Et c'est... Ce que je retiens de cet événement qui m'a pris un peu par surprise et le Seigneur m'a soutenu, c'est qu'en fait, la clarté, c'est un peu ce qu'Odile vient... C'est Odile, hein ? Oui. C'est un peu ce qu'Odile vient de nous dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque part quelque chose en nous qui est clair, qui trouve souvent son appui dans le Seigneur et pas en nous, en fait. C'est parce que sinon, on se sent tellement fragile et tellement prêt à céder, en fait, qu'on maintient une forme d'ambiguïté. Il y a ce repos dans le Seigneur et cet appui sur sa force pour avoir une clarté et une cohérence. Et derrière, ça donne une liberté intérieure qui est extraordinaire parce que lui, lui tient bon. Donc ça, je crois que c'est une petite anecdote. Il y a eu une autre fois où on est venu me chercher pour des responsabilités de développement et de stratégie. Et puis progressivement, c'était encore dans ce secteur. Je suis ingénieur des ponts, des chaussées, donc j'ai fréquenté un peu ces secteurs intéressants. On me demandait, on me proposait le développement et stratégie d'un groupe. Et puis progressivement, on m'a dit qu'il faudrait quand même comprendre les ressorts un peu. Donc ce serait bien que tu t'occupes du commercial dans l'île de France. Et donc j'ai été amené à progressivement refuser tout simplement parce que là aussi, le Seigneur était très bon. Je n'arrivais plus à dormir. Donc je me suis dit là, il y a un truc. Et évidemment, la paix intérieure est le critère ultime de discernement. Donc dès qu'on est en train de faire quelque chose dont on sent que ça se met à vibrer au point qu'on en perd peut-être le sommeil ou peut-être la joie ou des choses comme ça, il faut vraiment être attentif et demander des lumières. Et donc je suis allé voir ce dirigeant et je lui ai dit finalement, je vais refuser. Et puis si vous voulez, évidemment, je peux vous expliquer. Il m'a dit ben oui, ça m'intéresse quand même, donc déjeunons. Et donc on a déjeuné et je lui ai dit ben en fait, voilà, à partir du moment où vous avez mis ça dans la feuille de route, j'ai eu l'anticipation que je serais mis dans des situations probablement où ma conscience me dirait de ne pas faire ce que peut être le système. Voilà, le système exige. Et sa réponse a été assez simple. Elle a été, François Daniel, si vous vous êtes posé la question, vous avez bien fait de ne pas venir. Voilà, mais c'est très beau et sa réponse est très belle. Et sa réponse est très très belle. C'est-à-dire que, en fait, c'est une réponse qui respecte ma conscience. Mais vous avez mieux fait de ne pas venir, c'est-à-dire que, merci, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu, merci de ne pas avoir mis dans la situation de contrainte de votre conscience. Il ne m'a pas dit, il ne m'a pas dit vous êtes un, il n'a pas jugé ma conscience. Il m'a dit si votre conscience vous dit ça, vous avez bien fait de ne pas venir. Et je pense que c'est assez beau. Et puis, il faut porter toutes les personnes qui travaillent dans des secteurs qui sont compliqués et qui sont des structures de péché, comme le dit Jean-Paul II. Et il y a sans doute certains de nos frères qui sont dans ces situations-là et qui le vivent comme une souffrance. Donc portons ça. Je ne suis pas en train de, quand je dis ça, vous comprenez le positionnement des témoignages. Chacun a à suivre sa conscience et puis on peut être pris dans des dynamiques qui font qu'après ça devient un vrai combat et peut-être une offrande. Merci. Oui, c'est très beau. En fait, ça tourne autour de la liberté. C'est ce que vous avez dit et c'est très juste. Moi, je trouve, comme chrétien, la liberté comme d'abord la capacité de résister à ce qu'on ne veut pas. Enfin, pour moi, la liberté, je ne suis pas du tout philosophe ni rien, mais c'est le pouvoir de dire non, en tout cas, au travail. Ce que vous avez pu dire dans différents exemples, là, pouvoir résister à ce qu'on ne veut pas. Moi, ça m'est arrivé et je n'ai pas été confronté à ces situations de conscience, mais déjà, pour être vraiment dans une dynamique de service, de pouvoir refuser ce que le corporate me demandait de faire parce que je pensais que ça ne servait pas mes filiales et de leur proposer quelque chose de différent parce que pas être dans l'opposition systématique, mais de pouvoir proposer quelque chose de constructif aussi. Voilà. Mais un exemple où j'ai pu expérimenter l'exercice de cette liberté, c'était, on avait le ministre de la Santé de l'Estonie qui est un pays où il y a beaucoup de sida qui nous avaient appelés pour nous demander de trouver une solution pour les malades du sida. Et vous savez qu'à ce drame humain, on a toujours répondu qu'avec des solutions techniques. Donc, le préservatif, par exemple, qui est bien sûr insuffisant. Et je me rappelle de ce moment-là où il y avait une publication qui venait de sortir de la part des Suisses qui est un pays où éthiquement cette étude avait été possible. Ils avaient montré que le sida ne se passait pas entre des couples qui étaient sérodiscordants et qui avaient des relations sexuelles non protégées. Et à partir du moment où la personne qui avait le sida était traitée quel que soit son niveau de virémie, enfin de charge de virus. Ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui. on ne traite pas tout le monde qui a le sida. Et du coup, la conclusion de l'étude c'était de dire eh bien, traitons tout le monde, circoncisons parce que ça marche aussi et ensuite, c'est open bar. En gros, mettez une ceinture de sécurité, roulez-le, levitez ce que vous voulez. Et nous, pour les boîtes pharmaceutiques, c'est une méga cash machine de se dire il faut traiter tout le monde. On aurait pu sauter dedans en se disant génial. Et en fait, quand le ministre nous a appelé, et c'est encore une réponse technique à un drame humain, quoi, en fait. On a essayé de leur donner différentes publications et pas simplement une version de l'ONU qui va être dans le planning familial et qui va privilégier les solutions techniques, quoi. Et donc, dans une grande conférence téléphonique, moi, je leur ai écouté, vous savez, on ne va pas donner les publications habituelles où on donne celles de l'ONU, on va donner aussi tout à l'UFMI qui prône aussi toutes les méthodes ABC, de abstinence, be faithful et condom, en prônant ces attitudes de décalage des relations sexuelles dans le temps, de fidélité, en fait. Et j'ai été insulté dans cet appel par beaucoup de personnes, en particulier un médecin sud-africain et voilà, je me suis laissé insulter et je n'ai pas répondu. Comme j'étais le patron, j'ai quand même fait en sorte que ça se passe comme je voulais. Et après, je l'ai retrouvé un jour aux États-Unis sur une plage à Miami et on a beaucoup parlé et j'ai pu rencontrer cette personne en profondeur et il y a eu énormément de... Voilà, j'ai compris aussi sa violence, d'où ça venait, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi ce rôle d'exercer notre liberté même si parfois sur le moment, c'est humiliant. Peut-être sur ce sujet de la liberté de conscience, une recommandation de lecture, c'est un petit peu long, mais si d'aventure vous avez dans vous-même ou dans vos proches des personnes qui sont dans une situation de combat de conscience, parce que c'est extrêmement douloureux, vous avez une famille et puis vous avez quelque chose à faire, ce n'est pas une situation très simple. Il y a un très beau texte de Thomas More qui s'appelle Le dialogue du réconfort. C'est un dialogue dans lequel il l'a écrit en prison et dans ce texte-là, de manière extrêmement systématique, il balaye un petit peu toutes les questions qui tournent autour de mais qu'est-ce que je peux perdre, qu'est-ce que je peux gagner ? Et c'est très très intéressant parce que c'est un endroit où il donne des lumières, c'est extrêmement concret, c'est extrêmement simple, ça s'applique vraiment à nos situations de travail et on en ressort progressivement aguerri sur cette beauté de la liberté de conscience mais qui est une conquête. Je voudrais ajouter que si on peut quand même dire que tout ça, on le fait au nom du Christ, on touche, alors quelquefois, on n'ose pas, c'est difficile, je pense qu'il faut une audace pour aller, j'allais dire, un cran plus loin, c'est-à-dire que, voilà, si je fais ce choix, si je te demande pardon, si, etc., c'est au nom du Christ, pour la gloire du Seigneur. Alors, ce passage à l'explicite, moi, je vous donne deux petites anecdotes. Une année, je suis revenue de Parallemonial donc nous, on va tous les ans à Parallemonial donc c'est vrai que ce n'est pas très exceptionnel de revenir de Parallemonial mais il se trouve que cette année-là, je ne sais pas, le Seigneur avait peut-être libéré quelque chose en moi et dans la semaine qui a suivi la session, j'ai repris le travail et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé cette semaine-là, je leur ai dit « Ah, je suis tellement bien, je reviens de Parallemonial, j'ai fait une retraite » et le fait que les gens vous disent « Ah, tu es allé en forme, tu es revenu de vacances » et le fait que vous alliez un cran plus loin en annonçant pourquoi vous êtes en forme et que c'est par le Christ, par le bonheur de votre foi, ça a déclenché un certain nombre de discussions, notamment une personne qui m'a dit « Mais ma mère est très croyante, mais elle fait des retraites » et donc ça a pris des proportions, après elle m'a demandé plusieurs fois dans l'année « Est-ce que tu fais encore des retraites ? » J'en fais pas toutes les semaines et l'année d'après, elle est partie en retraite avec sa maman ce qu'elle n'avait jamais fait. Donc c'est le premier exemple. Deuxième exemple sur l'explicite, j'ai eu l'occasion de dire explicitement aux gens qui sont dans ma start-up que j'étais croyante et que voilà, le Christ pour moi était vivant et qu'on était tous appelés à le découvrir. Donc ils m'ont regardée poliment. Voilà, c'est un peu le coup du professeur de médecine, même genre. Bon. Et il se trouve qu'une de mes collaboratrices un jour est arrivée la tête à l'envers en me disant « Ma cousine a perdu deux petits bébés, elle était enceinte, deux jumeaux, voilà, qui sont morts pendant la grossesse, donc elle était bouleversée évidemment. Et là, je lui ai dit « Mais tu sais, ce sont des saints. » Et là, j'ai vu qu'elle connectait avec ce que je lui avais dit quand je lui avais dit que j'étais catho, etc. Elle m'a regardée, je lui ai dit « Mais oui, ce sont des saints. » Et je lui ai dit « Vous pouvez les prier. » Donc elle m'a regardée en disant « Elle est complètement allumée. » Et je lui ai dit « Donne-moi les prénoms. » « Je vais prier pour ta cousine et pour ses enfants et pour son mari. » Et voilà. Et là, elle s'est dit « Bon, donc c'est quand même assez lourd, quoi. C'est du lourd, quoi. » Eh bien, elle m'a dit merci. Longtemps après, mais elle m'a dit merci. Vous voyez ? Donc, vous pouvez, et c'était un peu ça que j'avais dit quand on discutait avec Olivia. Je pense que c'est très important de se dire « L'un sème, l'autre moissonne. » Vous savez ? Vous allez peut-être semer, envoyer le nom de Jésus comme ça à quelqu'un qui va vous regarder et puis ça germe. Et puis, la germe, déjà, ça ne vous appartient pas et le Seigneur fait germer quand il veut. On a un paroissien dans notre paroisse. Je raconte toujours ça parce que moi, ça m'a beaucoup touchée. C'est un Canadien. Il a été évangélisé dans la rue il était serveur, il fumait pas mal de drogue et il était serveur dans des bars à Montréal, etc. Et il a été évangélisé dans la rue par un gars qui distribuait des petits livrets avec des paroles de Dieu. Et bon, évidemment, il a mis ça dans sa poche et voilà, il a laissé ça dans un coin de sa chambre comme il ne devait pas être très ordonné. C'est resté comme ça. Et puis, des années après, un jour, il est retombé sur le carnet. Et aujourd'hui, c'est un gars qui est un évangélisateur de rue complètement fou, c'est-à-dire qu'il y croit. Il est retombé sur le carnet et il vous montre le carnet qu'il a depuis 20 ans. Il est surligné, souligné avec des notes dans les... C'était un petit bouquin comme ça, un petit truc vraiment pas cher, un truc type que vous donnez pour faire de l'évangélisation. Donc moi, je pense toujours à ça. Je me dis, l'un sème, celui qui lui a donné ça en voyant que quasiment il le mettait dans le caniveau et l'autre moissonne et aujourd'hui, c'est quelqu'un... Donc pensez toujours à ça quand vous êtes au travail, en vous disant mais peut-être que je vais simplement dire à quelqu'un je prie pour toi qui va se dire mais que X années plus tard, ça portera ses fruits et ça ne nous appartient pas. Merci. Peut-être que François Daniel voulait ajouter quelque chose. Emmanuel et après on arrête parce que... Juste un petit mot pour essayer de... Enfin, qui m'a en tout cas m'a aidé pour essayer de se faire tout à tous dans le travail ce qui est en fait notre ambition comme vous y invite Saint Paul se faire tout à tous pour à tout prix quoi qu'il en coûte en sauver quelques-uns la... c'est la compréhension du point de vue de l'anthropologie de ce qu'est la conscience c'est-à-dire que toute personne a une conscience et dans sa conscience si elle la suit Dieu lui parle il y a la loi naturelle qui est inscrite profondément en tout homme et avoir cette conscience que la perfection de l'homme est inscrite en lui au fin fond de sa conscience quelle que soit sa pratique religieuse sa confession religieuse c'est un premier horizon qui est extrêmement puissant c'est cette invitation à se dire est-ce que je vis d'abord moi-même en conscience et est-ce que je crée les conditions où je contribue autour de moi à ce que les personnes vivent en conscience parce que si elles vivent en conscience elles vont rencontrer la loi naturelle et elles vont la rencontrer dans leur langage j'ai une très belle très très belle anecdote on travaille avec une équipe de direction sur le développement du leadership et à la fin de la discussion il y a un hindou qui vient me voir et qui me dit votre truc c'est spectaculairement profond c'est incroyable c'est vraiment très très beau ça me rappelle les plus beaux passages de la Bhagavad Gita et merci pour ça il y a des passages sur le travail dans la Bhagavad Gita qui sont incroyables et je lui ai dit merci et j'ai lu la Bhagavad Gita d'ailleurs ça m'a permis de comprendre un peu c'est quoi ? c'est l'équivalent de notre évangile pour les hindous c'est un livre qui est important pour une grande partie de la planète et donc là et donc voilà je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et en fait j'ai fait cette expérience qu'une recherche d'une vie en conscience d'abord est un lieu d'unité est un lieu de croissance et qui est le lieu impératif dans l'entreprise c'est-à-dire que il n'y a pas il n'y a pas de là-dessus là-dessus on a une on a un devoir on a vraiment un devoir et et surtout ne nous disons pas tiens mais c'est compliqué de rajouter au-dessus de ce niveau qui est une conscience éclairée par la foi qui est et on en a tous été ici témoins quelque chose que le Seigneur ils a donné gratuitement à un moment où on ne s'y attendait pas vous voyez il y a ce don de la grâce qui vient qui vient compléter et qui vient donner un nouvel élan et un nouvel haut évidemment une nouvelle profondeur à ce à ce à ce témoignage et je crois que ça ça libère pourquoi parce que je rencontre ici ou là parfois des personnes qui se disent je ne peux pas forcément annoncer la foi parce que évidemment si j'annonce directement la foi dans l'entreprise on me dit que ce n'est pas forcément le lieu et je me fais rabrouer mais du coup je perds l'horizon de rapprocher l'autre de sa conscience dans laquelle Dieu va lui parler voilà je ne sais pas si j'ai été clair merci François Daniel alors on laisse la conclusion à Emmanuel qui va être très court ah non mais c'est vrai je suis d'accord Dieu parle au cœur de tous les hommes non sur le témoignage explicite je voulais rajouter c'est fondamental en fait la foi si on la transmet pas on la perd et peut-être autre chose en fait notre foi s'affermit quand on la donne ça c'est pas de moi c'est de Jean-Paul II et donc c'est fondamental non moi je j'ai pas commencé à dire en conclusion à part une action de grâce pour tous ces moments où et je pense qu'on peut tous rendre grâce où le Seigneur a permis qu'on soit des témoins quelle joie quelle joie d'évangéliser quelle joie d'évangéliser une superbe conclusion Bertrand il faut s'arrêter alors quelques questions est-ce que vous avez des questions vous la dites fort et je la répète pour l'enregistrement Patrick Bertrand je travaille beaucoup dans le milieu associatif je trouve que la grande difficulté c'est qu'on travaille avec des gens très humanistes on est dans une société très humaniste des gens qui aiment qui sont attentifs et tout ça il y en a plein même dans le monde du travail j'ai été associé dans ma cabinet de chasse de tête il y a des gens qui portent ces valeurs même qui méditent qui nous disent mais oui et la difficulté c'est de savoir rajouter sans doute c'est de savoir rajouter ce décentrage c'est surtout le décentrage qui est important je trouve que c'est très c'est là où c'est très compliqué parce que ceux qui sont juste être un bon patron un bon manager tout en aimant finalement il y en a quand même pas mal il y en a plein dans plein d'écoles de management avec des vraies valeurs donc comment on peut passer d'un salarié normal à un salarié qui annonce explicitement la foi c'est à dire savoir voir que les autres savent aussi annoncer des choses quelqu'un non mais moi j'ai juste une seule solution j'en connais qu'une c'est l'esprit saint donc il faut prier alors il y a un truc qui marche le matin vous priez et vous dites seigneur donne moi l'occasion de parler de toi aujourd'hui mais moi c'est la seule pour moi c'est la seule la seule chose qui marche c'est l'audace en fait il va nous donner l'audace voilà j'aurai l'esprit saint l'inspiration et si possible le geste ce que j'appelais tout à l'heure la frange héroïque c'est à dire le geste qui est au delà d'être un type bien et qui pousse en fait l'exigence de la cohérence l'exigence de la charité au delà d'être une série de bonnes actions parce que le geste va trouver en Dieu son origine son accompagnement et sa fin explicitement ou pas explicitement donc je pense qu'il y a aussi une exigence dans le geste qui est posé parce qu'il l'est profondément il jaillit du coeur du Christ dans notre propre coeur et donc il a une signature qui n'est pas une bonne action qui est un acte héroïque que Dieu peut faire et puis il faut c'est ce qu'on disait un petit peu il faut avoir travaillé un peu son témoignage pour pouvoir dire les choses avec des mots simples et pas trop cathologués et puis après il faut explicitement inviter mais il y a tellement d'occasions et puis alors il y en a qui méditent qui ont des grandes envolées lyriques parfois on a l'occasion de leur dire tu vois ce soir tu ne vas pas méditer tu vas te mettre en silence et tu vas écouter tu vas pouvoir parler à Dieu et tu vas aussi écouter Dieu a le droit de te dire quelque chose pour essayer que ces personnes là puissent être connectées au Seigneur parce que comme vous le disiez c'est un décentrage dont il s'agit une dernière question et après malheureusement on est obligé d'y aller Madame tout à l'heure vous avez parlé d'humiliation portuelle d'humiliation qui a duré un an en fait moi je voudrais vous poser une question concernant le fait d'être martyr en entreprise qui se manifeste par un certain nombre de choses que ce soit le harcèlement moral que ce soit la mise à l'écart la mise au placard les humiliations constantes etc. et donc moi ce que j'aimerais vous poser comme question c'est que faire parce que quand on est employé c'est dans la durée c'est pas une mission c'est pas ponctuel quand on est employé que faire quand on est chrétien alors que ça dure et j'aimerais bien que vous ne me disiez pas de prier alors sans prier ça c'est fort sans prier comment on fait quand on est martyrisé pour sa foi en entreprise non pas martyrisé pour sa foi quand on est dans des situations de martyr quand on est dans des situations de martyr en général moi je dirais d'abord ne pas rester seule donc avoir autour de soi des chrétiens peut-être pas dans le monde de l'entreprise mais ailleurs en tout cas ne pas rester seule comme premier vous voyez c'est pas un conseil de prière après c'est vrai que je crois aussi qu'on peut avoir des limites alors le Seigneur est allé au bout de la souffrance nous ne sommes que des hommes etc donc il peut arriver aussi que qu'on touche ses limites et qu'on dit Seigneur je suis sur cette croix depuis si longtemps et je sais que c'est de la prière mais je veux bien te l'offrir mais voilà on peut accepter ses limites aussi deux considérations qui me viennent à l'esprit la première c'est d'en faire un acte technique déjà donc d'aller voir quelqu'un de spécialiste dans ces questions-là ça rejoint un peu le pas rester seul se dire quelqu'un qui va nous aider à qualifier la situation parce qu'on voit beaucoup de il y a des cas très très complexes et c'est déjà une situation technique donc il y a des techniciens de qu'est-ce que je suis en train de vivre pourquoi je suis en train de le vivre pourquoi je le vis comme ça quelle est cette souffrance quelle est l'origine de la souffrance est-ce que c'est dans mon environnement est-ce que c'est en moi si je me change de place est-ce que je vais avoir la même souffrance ou pas je pense qu'il y a déjà un acte technique sur cette question-là qui peut être posé et évidemment qui n'exculpe pas de la prière toujours prier comme si on agissait pas et puis agir je crois qu'il y a en tout cas il y a un regard technique moi j'ai beaucoup de situations professionnellement dans lesquelles il y a des personnes qui vivent mal des situations et après en avoir discuté avoir compris la dynamique des relations dans lesquelles elles étaient prises les choses se sont un petit peu clarifiées et donc il y a il y a une approche technique à cette question et puis évidemment la prière c'est pas plus ou moins c'est complètement le témoignage dans la fonction publique c'est pour François-Daniel Mijon là je crois je ne respecte pas toujours et je voulais quand même savoir comment comment vous voyez cette question et la deuxième question c'est par rapport à la liberté de conscience vous avez abordé cette question on n'est pas toujours dans des situations qui sont plus violentes alors comment faites-vous ça ? alors première question sur la fonction publique comment on fait pour annoncer sa foi alors qu'on n'a pas le droit en gros et deuxième question sur la liberté de conscience et la capacité de dire non alors sur la première question pour moi ça a été un lieu d'éducation d'abord je suis allé voir les textes sur la laïcité en fait et sur le rapport du fonctionnaire ce qui est demandé en droit français aux fonctionnaires en matière de laïcité c'est extrêmement intéressant c'est pas le texte français le droit français n'est pas laïciste il vit la laïcité au sens où la doctrine sociale de l'église l'écrit donc c'est assez intéressant en tout cas à l'époque où j'étais directeur général de la modernisation de l'état donc j'étais allé voir ces textes et en fait qu'est-ce que me disent ces textes ? ils me disent en fait il y a quelque chose qui est très important pour un citoyen c'est la liberté de conscience la liberté de conscience comme vous fonctionnaire vous êtes dans une position d'autorité puisque d'une manière vous représentez le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif vous êtes dans en position d'autorité par rapport à un citoyen on ne peut pas vous permettre du fait de cette situation d'autorité par rapport à un citoyen d'en abuser au nom de quelque chose qui ferait violence à la liberté de conscience d'un de nos concitoyens voilà ce que dit le droit et de vous à moi c'est à peu près ce que dit l'église la liberté de conscience c'est le premier bien puisque c'est parce qu'il y a liberté de la conscience qu'il peut y avoir engagement personnel pour pouvoir dire un oui à Dieu qui est un oui de charité et de l'ordre de l'amour donc on est très à l'aise avec la laïcité on est très mal à l'aise avec le laïcisme et c'est là où j'ai du coup je me suis dit ça a déclenché en moi tout ce cheminement de dire mais alors quel va être mon témoignage puisque je suis obligé de me taire puisque je suis obligé de me taire quel est mon témoignage et c'est là où j'ai partagé avec vous les quelques pistes de ça veut dire il faut que je les aime j'ai pas d'autre il faut que je les aime je les aime je les aime je les aime et donc un énorme travail sur la charité et du coup l'annonce et la proclamation en réponse à un cœur qui est touché d'avoir été aimé sur la deuxième question c'était la liberté de conscience on n'est pas toujours dans une situation où on peut dire non ça va être dur ce que je vais dire et je m'en excuse déjà je vais dire deux choses je vais dire deux choses la première c'est on est faible et il faut pas s'en vouloir de pas savoir dire non et il faut compter sur la miséricorde de Dieu quand mon cœur m'accuse Dieu est plus grand et donc on a nous tous ici probablement un jour posé un acte dont on s'est dit c'est pas le bon mais je sais pas faire autrement Seigneur pardon voilà et on a un moyen qui est le sacrement de réconciliation et on va dire à Seigneur qu'est-ce que je suis pécheur tu le sais mais ta miséricorde est plus grande que mon cœur baigne-moi dans la miséricorde et c'est le pape François qui disait c'est tellement beau j'ai béni cette femme qui s'était engagée dans la prostitution pour payer la drogue de son fils et c'est dingue c'est dingue mais voilà ce témoignage de la miséricorde de Dieu est plus grande que nos pauvretés et il y a des situations de péché dans lesquelles on dit ce qu'il nous dit le pape François quand il dit ça il dit elle renonçait pas à considérer que ce qu'elle était en train de faire était mal mais elle disait à Dieu tous les jours je ne sais pas faire autrement je n'y arrive pas et voilà mais ta miséricorde va prendre voilà donc elle ne confondait pas le bien et le mal mais elle reconnaissait son incapacité à faire le bien et elle en demandait pardon et elle demandait à Dieu de venir la soutenir c'est évident que dès que la situation se libère si je suis dans cette condition là dès que les structures qui sont autour de moi qui font que j'ai l'impression d'être prisonnier se libèrent évidemment ma conscience n'est pas déformée et ça va repartir donc reconnaître cette pauvreté et puis l'autre l'autre versant c'est c'est le témoignage de Thomas More c'est pour ça qu'on l'a choisi comme saint patron du Thomas More Leadership Institute c'est pour ça que c'est que quelque part lui c'est l'apôtre de la conscience comme le dit comme l'a dit récemment saint Jean-Paul II en l'indiquant comme patron des gouvernants c'est l'apôtre de la conscience Thomas More nous dit voilà dans le travail on peut être saisi par le cas de conscience puisque en tant que chancelier d'Angleterre le roi lui a demandé de mettre au point une discussion avec le Vatican pour reconnaître la nullité de son mariage or il n'y avait pas de nullité et ensuite il a pour s'en sortir Henri VIII a finalement décidé de se faire le chef spirituel de l'église d'Angleterre de manière à ce que voilà il dit la règle est possible maintenant comme c'est moi qui décide je m'arrange avec mon mariage et Thomas More donc pris comme équivalent du premier ministre pris dans ce désir de l'exécutif d'aller au bout s'est effacé et le jour où il s'efface il est en face de l'Amps Palace donc la résidence de l'évêque de Canterbury et il dit à son fils Roper le combat est gagné le combat est gagné maintes et maintes nuits sans repos j'ai considéré les conséquences de suivre ma conscience alors que mon épouse dormait et il décide de suivre sa conscience de ne pas signer l'acte de suprématie quatre jours après il est enfermé douze mois après il y a un procès il y a un parjure faux témoignage condamnation pour autre trahison et il meurt dix-huit mois après il le sait lorsqu'il suit sa conscience Dieu lui a donné cette grâce Dieu ne nous donnera peut-être pas cette grâce voilà c'est les deux versants un peu de un peu de la de ma réponse merci beaucoup à tous les trois bon Merci.